La veuve du rockeur avait laissé à contrecoeur derrière elle la villa Jade et la tombe de son mari. Après s'être recueillie quotidiennement au cimetière marin de l'Orient entre décembre et janvier, elle avait dû faire des adieux déchirants à la dernière demeure de Johnny. C'était le 15 janvier dernier et la mère de Jade et Yoï avaient alors murmuré, la voix pleine d'émotions, « Je l'ai ramenée dans notre paradis, je ne l'ai pas trahi. » Ce paradis, elle l'a quittée pour un enfer. Quelques semaines après son départ, Laura se met de l'ancée offensive médiatique et la guerre pour l'héritage du rockeur. Profitant d'une accalmie dans ce bras de fer médiatique aux judiciaires et des vacances de ses filles Jade et Yoï, Laetitia Hallyday est retournée à Saint-Barthélemy, séjournant. Comme à l'époque où son mari était encore de ce monde, dans la sperbe villageade, la jeune femme a réservé sa première sortie à Johnny. Ce lundi, elle s'est rendue au cimetière marin de l'Orient. Accompagnée de Jade et Yoï, Laetitia n'a pas pu retenir son émotion. Elle s'est effondrée devant la tombe blanche de son mari, soutenue par ses filles. La veuve en plein deuil était totalement bouleversée pour ses retrouvailles. Derrière ses grandes lunettes au verre fumé, Laetitia a laissé couler ses larmes. Mot-clé, tombe d'œil. Mot-clé, tombe d'œil, Laetitia n'a pas pu retenir son émotion.